Vous êtes sur RTL. Les indispensables. Pauline de Saint-Rémy. Et donc place à vos experts des petits matins à 6h52 sur RTL. On commence avec vous Pauline car vous nous donnez des nouvelles de Jean-Louis Borloo. Et oui le fondateur de l'UDI qui a repris langue avec Emmanuel Macron. Aujourd'hui en France et l'opinion s'en sont fait écho. Dimanche et lundi, les ponts semblaient coupés depuis le fiasco médiatique du plan banlieue fin avril dernier. Un rapport et des propositions sur lesquelles Jean-Louis Borloo avait planché 6 mois durant. Resté lettre morte et jugé plutôt coûteux que novateur en Macronie. Mais pas plus tard que ce week-end, les deux hommes auraient échangé à propos du remaniement. Selon l'opinion le 18 septembre dernier lors de l'INSEE dîner de la majorité, Emmanuel Macron a ainsi passé consigne à ses troupes de ne pas négliger Jean-Louis Borloo, je cite, dans la perspective des élections européennes. C'est le très politique secrétaire d'Etat à la transition écologique, Sébastien Lecornu qui s'est alors chargé de voir Jean-Louis Borloo pour renouer le lien. Autre entremetteuse dans cette affaire, Brigitte Macron, l'épouse du chef de l'État, qui est très liée à celle de Jean-Louis Borloo, la journaliste Béatrice Schoenberg. Alors d'après vos infos, il n'y a pas qu'avec Emmanuel Macron que Jean-Louis Borloo reparle ces jours-ci. Et non, les observateurs les plus attentifs de la vie politique parisienne ont remarqué qu'on le voyait beaucoup dans la capitale ces jours-ci. Jean-Louis Borloo a un an et demi des municipales alors que rien n'est encore arrêté du côté d'En Marche et que surtout la droite n'a pas de candidat qui s'impose. Lui qui, pour l'heure, imagine Anne Hidalgo réélue en 2020, consulte, prend la température, m'a-t-on confié. Trois maires d'arrondissement de centre droit ont ainsi eu la surprise d'être invités à déjeuner avec lui récemment. La maire de Paris, elle-même, l'a également rencontré. Ce n'était pas la première fois, il s'apprécie, m'a assuré, son cabinet. Alors bien sûr, Jean-Louis Borloo n'évoque l'éventualité de sa candidature que sur le ton de la boutade. Pas plus d'ailleurs que le sujet n'a été abordé, m'a-t-on certifié avec le chef de l'État. Mais de bonne source, l'idée pourrait bien commencer à le travailler. Votre plus ? Le Parisien Aujourd'hui en France revient ce matin sur un épisode passé inaperçu au creux de l'été. Alors que la justice venait de décider de saisir 2 millions d'euros de subventions publiques au Rassemblement National dans le cadre de l'affaire des emplois fictifs présumés au Parlement européen, Marine Le Pen aurait sollicité le soutien de ses homologues des autres formations politiques. Elle a ainsi tenté de joindre par téléphone Laurent Wauquiez, Jean-Luc Mélenchon, François Bayrou. Détail savoureux, Nicolas Sarkozy lui aussi aurait échangé avec elle. Ça a tourné à la complainte réciproque, chacun disant à l'autre qu'il était persécuté par la justice, assure un proche de l'ancien président dans les colonnes du journal. Merci Pauline.